Bonjour, bienvenue, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir partager avec vous des vidéos et pouvoir partager avec vous aussi ce que j'entends, notamment dans mon cabinet. Ça me donne des idées en fait de vidéos parce que c'est du vrai, c'est du concret par rapport justement à ce qu'on a donc échangé. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook Nathalie Cravate et Instagram Nathalie Cravate Coaching où je vous donne d'autres contenus, d'autres vidéos bien évidemment qu'on peut donc partager ensemble. J'apprécie aussi toujours vos commentaires, vos likes et surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait très très plaisir. Aujourd'hui je vais vous partager le fait de, est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que je n'aurais pas pu faire les choses autrement pour que ma relation avec cet homme ou cette femme pervers, narcissique, toxique, est-ce que ça aurait pu marcher ? Est-ce que peut-être que c'est moi en fait ? Et ça je l'entends à chaque fois, à chaque fois les personnes me disent toujours la même chose. Nathalie je me pose la question, puisque j'ai des personnes qui viennent donc dans mon cabinet en coaching où je reçois également par Zoom. Donc n'hésitez pas à visiter mon site www.nctrecoaching.eu que vous retrouvez dans la description pour pouvoir me contacter pour demander une séance. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est avec grand plaisir qu'on peut se voir par Zoom ou en présentiel. Parfois juste une séance permet vraiment d'avoir ce déclic et de se rendre compte des choses comme ce que je vais vous partager aujourd'hui pour que vous arrêtiez de vous dire que c'est de votre faute. En fait ce qui se passe souvent, c'est que les personnes sont vraiment à la fin de leur relation toxique puisque si elles viennent chez moi, c'est qu'elles sont prêtes à faire le pas, à faire ce pas de dire time, terminé time. Je n'ai plus envie d'en entendre parler, franchement c'est fini, c'est terminé. Et il y a une certaine tristesse parce qu'elles y ont cru en fait, elles ont cru à cet amour, elles ont cru à cette relation et le fait de dire encore une fois je me suis plantée, encore une fois c'est fini, c'est souvent très très difficile pour elles. Alors c'est une chose sur laquelle on travaille parce que le but ce n'est pas de s'en vouloir, le but c'est d'avancer en coaching. C'est d'avancer sereinement, être construite, être en équilibre, tout va bien. Et donc ce que je leur explique le plus souvent, c'est ok, selon vous, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que ça fonctionne ? Parce qu'elles me disent, j'aurais peut-être pu faire les choses autrement pour que ça fonctionne. Alors je leur pose la question, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que ça fonctionne ? Alors en fait cette personne, homme ou femme, puisqu'il y a des pervers narcissiques, homme ou femme, je tiens toujours donc à le rappeler, cette personne me reprochait d'être chiante, parce que sur la fin, sur la fin je répondais quand même, sur la fin je ne me laissais plus faire, etc. Et je me dis que peut-être que si j'avais été plus gentille, eh bien on n'en serait pas arrivé là, ok. Donc les premiers temps, quand vous étiez avec cette personne et qu'elle a commencé à vous insulter, à devenir désagréable, etc. Comment est-ce que vous étiez ? Ah ben moi je ne disais rien, j'ai pris, j'étais gentille, ok. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ben non, ça n'a rien changé, ça a continué, c'est même devenu de pire en pire. Ok, ensuite, quel comportement vous avez eu ? Ben en fait, là je me suis vraiment énervée, et en fait je me défendais. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce qu'il a pris conscience ? Est-ce qu'il a fait des efforts pour que cette relation fonctionne ? Non, il a continué et ça a encore devenu de pire en pire. Ok, donc vous avez essayé le mode chiffre molle, et vous avez essayé le mode peau de vache. Aucun des deux n'a fonctionné visiblement. Alors je vous repose la question. Qu'est-ce qui aurait pu fonctionner pour que cette relation fonctionne ? Qu'est-ce que vous auriez pu faire ? Ben au final, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire. Au final, peut-être qu'on ne s'entendait tout simplement pas. Et bien voilà, justement, c'est ça le truc. C'est pas que simplement on ne s'entendait pas. C'est qu'avec le ou la pervers narcissique, vous pouvez tout faire, ça n'ira pas. Vous pouvez lui offrir tous les cadeaux du monde, tous les cadeaux que cette personne elle veut, ça ne va pas. Vous pouvez être en mode, je ne vais pas dire en mode chiffre molle, en mode je suis désolé, je m'excuse, etc. Ça ne va pas. Vous pouvez être en mode, oh, oh, t'as vu comment tu me parles, etc. Ça ne va pas. Vous pouvez être en mode, je n'ai même plus de mode. Il n'y a même plus de mode. Parce que vous pouvez faire tout et n'importe quoi, ça ne marche pas. Donc au lieu de se poser la question, de dire pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, alors c'est plutôt, en fait, d'inverser plutôt ce genre de questionnement et de se dire pourquoi je suis restée dans cette relation avec quelqu'un d'aussi malsain, quelqu'un d'aussi malveillant. Parce que toujours se dire, se poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu, alors c'est très bien, c'est très bien parce que vous vous remettez en question, et quelqu'un qui se remet en question, ce n'est pas le cas des pervers narcissiques, je vous le dis déjà, quelqu'un qui se remet en question, c'est quelqu'un qui veut avancer. Chaque fois qu'on se plante, ben voilà, il faut dire ce qui est, cette relation où vous vous êtes planté, il faut se remettre en question pour ne plus refaire les mêmes erreurs, je suis tout à fait d'accord. Mais au lieu de dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça fonctionne, c'est plutôt, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait pour accepter tout ça et pour ne pas mettre un terme à cette relation ? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas me rendre compte tout de suite que cette relation était toxique ? Et c'est là que je vous reparle de mon livre, mesdames, là c'est vraiment dédié aux femmes, donc c'est un livre qui va vous expliquer tout ce que vous ne devez pas faire au début d'une relation, tout ce que vous ne devez pas accepter au début d'une relation, si vous ne voulez pas une relation toxique. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je sais que ça paraît très bateau, dit comme ça, ça paraît extrêmement bateau, et pourtant, c'est la réalité des choses. Si vous acceptez, une fois qu'on vous insulte, une fois qu'on vous bouscule, une fois qu'on vous ment, qu'on vous manipule, vous êtes bon pour accepter, 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 et ça n'ira jamais. Donc, moi, tout ce que je peux vous conseiller dans ce genre de choses, et encore, je ne suis pas là vraiment pour vous conseiller, je suis plutôt là pour vous apporter ce qui se passe dans mon cabinet, et qui fonctionne pour que les personnes puissent continuer à avancer, sans être dans cette culpabilité, sans être dans le « je suis nul, je ne suis qu'une merde, je ne trouverai jamais personne, etc. » C'est plutôt d'être dans cette reconstruction. Et pour être dans cette reconstruction, il faut travailler sur soi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « J'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'être dans une autre relation. » Non ! Vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin d'être en équilibre, vous avez justement ce besoin d'être avec vous-même, de vous aimer, de vous respecter, parce que quand ça vous arrivera, encore qu'il y a un connard ou une connasse, autant le dire, même si de base, je le dis sur YouTube, je suis sûre qu'ils vont me pénaliser, eh bien, vous serez suffisamment construite, construite, que pour dire « Mais va te faire foutre ! » Bien royal, et vous n'aurez plus peur de rester seul. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à aller voir les autres vidéos, où je parle chaque fois d'autres points de vue par rapport justement au pervers narcissique, au manipulateur, etc. parce que c'est très important, et que je répète souvent la même chose, c'est très très important pour vous de comprendre que la seule culpabilité que vous pourriez avoir, c'est de ne pas suffisamment être construit à l'intérieur, que pour lui dire après 15 jours, « Stop ! » Homme ou femme, « Stop ! » C'est la seule chose, parce que je suis certaine, que vous avez tout essayé, vous avez essayé le silence, je ne dis rien, peut-être qu'il ou elle va se calmer, ça ne marche pas, j'ai essayé les cadeaux de faire le toutou, ça ne marche pas, j'ai essayé en m'énervant, ça ne marche pas, j'ai essayé en pleurant, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc arrêtez de vous dire, « Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? » Vous barrez, c'est tout ce qu'il y a à dire. N'oubliez pas, que pour sortir des relations toxiques, il faut bien évidemment travailler sur soi, se construire pour être en équilibre, et se renforcer à l'intérieur de soi. Je fais tout le temps le geste parce que c'est vraiment, vraiment dans son être tout entier, qu'il faut pouvoir justement se reconstruire. Et c'est pour cela que je vous invite dans le programme équilibre, pour équilibrer votre vie, arrêter de tout donner aux autres, arrêter d'être en mode, « Moi, je ne suis rien, et je fais passer les autres en priorité. » On trouve un équilibre, on est juste. Cliquez sur le lien, soit vous prenez l'abonnement à l'année, puisqu'il y a une thématique différente tous les mois, ou soit vous prenez uniquement par mois, et vous arrêtez quand vous en avez envie. Mais en tous les cas, si vous ne faites que d'écouter des vidéos, sans faire un vrai travail de fond, le ou la suivante, relation toxique. Et on est reparti encore pour un tour, et au final, peut-être même prendre rendez-vous avec moi, après ça ne me dérange pas, vous pouvez prendre rendez-vous, bien évidemment, je suis là pour ça. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que si je n'avais pas fait cette construction à l'intérieur de moi, je les cumulerais encore, ce serait une vraie collection, ce serait chaque fois, et encore un, et encore un, et encore un, et j'accepterais, et ça durerait plus longtemps, et je perdrais un temps précieux. N'oubliez pas donc de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, qui peut être très importante pour d'autres personnes aussi, et je tiens encore à vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages, pour vos commentaires, ça me touche énormément. Donc, procurez-vous mon livre sur Fnac, Amazon, ou sur mon site internet. Attention, Fnac et Amazon, j'ai redemandé une réédition, parce qu'il est parti tellement vite, que vous êtes nombreux à me noter qu'en fait, il est en rupture de stock. Donc, j'ai un petit peu pressé le truc pour justement, qu'il y en ait donc à nouveau. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je vous remercie, allez voir dans la description, il y a toutes les informations dont vous avez besoin. N'oubliez pas de vous abonner. A bientôt. Ciao.